Je suis venu humblement ici pour dire merci au papa Florian. Vous qui êtes ici, je vous ai vu il y a le mois d'octobre, je suis venu pour la première fois de la France, et je vous ai parlé de mes problèmes. Il y a eu deux problèmes, il y a eu le problème de ma fille, d'une de mes filles, et le problème d'un gars qui m'a escroqué. Et vous m'avez donné l'espoir, papa Florian m'a donné l'espoir, puis s'il m'a croisé, on a parlé ensemble. Je vous dis que je suis très 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 content aujourd'hui. Vous êtes aussi content avec moi, parce que tout ce que j'ai fait pour pouvoir avoir le cœur net avec vous, ça a marché. Et c'est grâce au papa Florian. Donc je me suis retourné dans mon village, et j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire. La première chose, le monsieur qui m'a escroqué plus de centaines de millions, je vais voir le juge du deuxième cabinet, il dit, mais monsieur, le dossier avec vous, ça fait plus d'un an, vous ne faites plus rien, moi je suis en Europe, j'ai passé des temps, je suis venu cette fois-ci pour qu'on fasse quelque chose. Il a dit, monsieur, j'ai compris, sur le conseil d'Edago, maître. Donc j'ai dit, mais il faut faire quelque chose, sinon moi je ne sais pas si, je suis venu, je ne peux pas partir sans que rien ne se fasse. Il dit, mais monsieur, je sais ce que je peux faire. Je vais lancer un mandat d'arrêt contre lui, et il va se sécuter. Mais le mandat d'arrêt, vous savez, à la brigade de recherche, il y a plus de milliers, mais ça n'a jamais été exécuté. Il dit, bon, je suis d'accord, il faut faire son mandat. Et il a fait le mandat d'arrêt. Il m'a dit de choisir entre la police et la gendarmerie. J'ai dit, bon, j'ai choisi la brigade de recherche, enfin, la gendarmerie de recherche. Je suis parti avec un initié, et on a remis le mandat d'arrêt à la recherche. Le commandant m'a appelé, il dit, mais monsieur, vraiment, on ne vous permet rien, mais c'est trop difficile. Parce qu'on a des milliers de dossiers, on cherche les gens, on ne les trouve pas. Des fois, quand ils ont mis leur maison, on leur demande, non, ils n'habitent pas ici. J'ai dit, ça ferait pour moi, là, il faut faire. Deux semaines après, les gens m'appellent. Ah, monsieur, on a vu votre gare. Mais on ne l'a pas attrapé sur le champ, on lui a donné une convocation. On lui a dit de se présenter à nous, à la recherche. Il dit, mais si ça peut se manger, c'est tout comme ça. Le lendemain, un des gendarmeries m'appelle, monsieur, il dit, bon, il est chez nous, il est chez nous à la brigade. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il dit, mais vous exécutez ce que le juge vous a dit de faire ? C'est le mandat d'arrêt ? Il dit, mais monsieur, vous avez compris ce qu'il a dit ? Il vous a envoyé en prison. C'est ainsi qu'il l'a envoyé à la Maca depuis mi-décembre. Je suis très ému. Donc, j'attends ce que ce monsieur soit traduit devant le tribunal. Et quand j'aurai la grotte du tribunal, moi, je ne sais que de faire la partie civile. La partie pénale ne me regarde pas. Et je suis sûr que mon temps de Dieu est arrivé. Et je sais qu'il payera ce qu'il doit payer. Le deuxième fait, ma fille, dont je vous ai parlé, j'avais perdu mon petit frère, mon même père, et ma fille vient me demander l'argent, je vous l'ai dit toujours, de lui donner 3 millions. Parce qu'elle doit s'acheter une voiture, parce qu'elle vient de faire son école, c'est pas moi, déléguée médicale. J'arrive et elle m'insulte dans tout le village. Manque de pot, elle s'envoie le chef du village. Pour lui dire que mon père doit me donner tant d'argent. Le chef du village lui demande, mais vous êtes venu voir qui ? Je disais mon père. Il dit, votre père, il fait quoi ? Il dit, mais il est en France, il a l'argent, il ne me donne rien. Il dit, mais est-ce que vous savez qu'il a perdu son frère aujourd'hui ? Il dit, oui, je sais. Il dit, mais qu'est-ce que vous, vous avez envoyé pour enterrer votre oncle ? Il va vous donner 3 millions, mais avec quoi il va enterrer son frère ? Retournez-vous, vous êtes venus. Et je vous dis que dans tout le village, il a été banni. Le jour de vous, je lui dis, il peut même parler au village et il ne peut plus m'appeler. Ça veut dire que le dieu de papa faut le faire à faire son effet. Donc, depuis ce jour, depuis deux mois, je dors tranquille. Merci beaucoup. Amen. Our daddy is here to give glory to God of daddy Florian for what he has done in his life. And he has a problem in court and by God's grace, everything is okay now. And he has a problem with the daughter, everything is settled. And he's waiting for the blessing of daddy Florian to go back. Amen.